à cet âge-là, tu n'imaginais pas du tout reprendre la propriété... Ah non, je n'avais surtout aucune envie, c'était foutre-c'en, c'était pas vraiment... Mon père, lui, qui était rentré d'Allemagne, à 33 ans, il n'avait jamais travaillé, s'était mis à faire des assurances, lui, sérieusement, et lui, il avait beaucoup travaillé, il a fait tout le médocant de vélo, il avait 46, 47, pour faire des clients, il avait beaucoup de clients, il avait une agence qui marchait très bien, on avait 8000 clients dans une ville de 5000 habitants, c'est pas mal, quand même, parce qu'en fait, il rayonnait sur tout le médoc, il a été celui qui a assuré, contre l'incendie, la plupart des grandes propriétés du médoc. Il avait un très beau portoil d'assurance, il vivait très bien, grâce à ça, mais moi, sur l'assurance, ça me plaisait, je n'étais pas très emballé, de mes années de lycée, j'avais gardé le souvenir que les fils de médecins, ça veut dire d'être des bourgeois, bien, donc... J'en suis un. Ça avait beaucoup de prestige, le médecin, beaucoup de prestige, à l'époque, je ne sais pas. Mais à l'époque, c'était... donc je voulais faire la médecine. Je suis parti à Paris en 1953, pensionnaire à ce moment-là à Louis-le-Grand, et avec l'idée que je ne reviendrai plus jamais que pour des vacances, quoi. Et j'avais l'intention bien arrêtée de faire autre chose, je ne sais pas trop quoi, aux mines. Après, j'ai fait une spécialité de... je suis spécialisé en géologie, qui est un jeu que j'aimais beaucoup. Et après, quand je suis sorti de l'école, je suis parti, ce qui était rare à l'époque, peu de gens le faisaient, très peu, c'était difficile. Je suis parti aux États-Unis pour... Et ça, dans les années 50 ? En 59, je suis parti aux États-Unis. Je suis parti en 59 aux États-Unis, à l'Université du Texas, où j'ai fait un... C'est la première fois que tu quittais la France ? Non, j'étais parti à... ma première année à Louis-le-Grand, j'avais emprunté à deux chevaux de mon père, et avec trois copains, on était partis en Norvège. D'accord. Alors que j'avais été en Angleterre aussi, à 15 ans, dans une école anglaise, en bateau, j'y avais été depuis Bordeaux, sur un cargo, jusqu'à Londres. Ça, vous voyez, je n'ai pas comme aujourd'hui. J'avais passé deux mois dans un collège anglais. Et après, à 18 ans, je suis allé en Norvège, et là, c'était autre chose à bien rigoler. Et des étapes, comme sur la route, je n'ai pas fait partie de moi. Avec sacro d'eau, puis avec des tentes, quoi. Et donc aux États-Unis, tu fais quoi ? Aux États-Unis, je fais... Oui, je poursuis mes études. J'ai fait un master de géologie pétrolière et de petroleum engineering. Tu joues assez loin du vin, vous voyez. Ah oui. On se rapproche du sol. Mais à l'époque, le vin... D'abord, je n'en buvais pas. Là où j'habitais à Austin, il y avait... D'un côté de la rue, c'était... C'était sec, et de l'autre, ça ne l'était pas. Ah oui, car... Enfin, à l'époque, je m'étais gâte, je n'en buvais pas. Je ne buvais pas, donc. Ou très peu, Austin, la ville de Budioli. Il y avait... Alors, c'était... La première fois que j'étais confronté à la ségrégation, c'était quand même... C'était un choc, ça. Oui, c'était quand même... L'université du Texas, c'était la première université intégrée aux États-Unis. Il y avait huit étudiants noirs pour 18 000 blancs. Qui avaient le droit d'assister aux cours, mais pas d'aller dans la cafétéria. Ah oui, c'était surprenant, quoi. C'était terrible. Oui, enfin, on ne les voyait pas. D'accord. Et... Bon, enfin, de toute façon, c'est une autre chose. Mais ça, ça fait partie d'une formation. Oui. La compréhension du monde. Oui. Donc, je me suis spécialisé dans la géologie du pétrole. Parce que c'était le... C'était à l'époque... Particulier pour l'Ager des mines, comme moi, c'était un truc... En forêt du pétrole partout. Il était le début Sahara, Asimé Saoud, Asirmel, tout ça. Donc, il y avait beaucoup d'avenir dans ce métier. Euh... Je suis revenu des États-Unis en... En... 60. En passant par Cuba. J'ai vu les Barbudos, les premiers, ils venaient d'arriver, il y en avait partout. Fidel s'était installé en 59. Juste après... D'ailleurs, j'ai ramené un journal que j'ai retrouvé il y a pas longtemps, que j'ai affiché chez moi, il y a la photo. Mais tu me l'as montré. Oui. C'est à la photo Che Guevara. C'est à la photo Che Guevara... C'est à la photo Che Guevara. C'est à la photo Che Guevara. C'est à la photo Che Guevara. Donc, je suis allé à Cuba, Haiti, Saint-Domingue, Portugais. Et là, tu travaillais toujours pas. C'était... C'était... Je rentrais de l'université, j'ai mis deux mois à faire les Caraïbes, et je suis rentré sur un bananier qui, c'est-à-dire qu'arrivée à Guadeloupe, je n'avais plus de sous du tout, et j'avais un truc, c'était un billet de paquebot de New York au Havre, qui est 51 points de tapitre, c'est pas évident à utiliser. Et dans les bistrots du port, j'ai trouvé un capitaine de cargo qui m'a échangé contre un passage sur son bananier. On était rentrés, parce qu'il allait quelque chose de billet. Je suis rentré, 15 jours sur un bananier, je suis arrivé à Rouen, un 14 juillet, je me rappelle, j'ai arrivé le 14 juillet, c'était magnifique. Quand je suis arrivé, il a fallu que je fasse mon service militaire, à l'époque, quand je suis arrivé en 60, à l'époque, on faisait deux ans et les poussières de service militaire, donc j'ai commencé mon service militaire au mois d'octobre, dans l'aviation, parce qu'à l'époque, on avait un système d'officier de réserve d'entrée de jeu, parce que j'ai fait la préparation militaire quand j'étais en... enfin bon. Et là, après mes trois mois de classe, comme on dit, à Caen-Carpiquet, à l'aéroport de Caen-Carpiquet, à Caen, c'était sympathique, c'était froid. Alors, je ne vous raconte pas le truc, c'est sérieux, c'est de me faisant que je vous entraînerais trop loin. Un jour, on m'a proposé, au lieu de partir ce qui était prévu dans les Ores, faire le joie d'intégrer le département de recherche opérationnelle du ministère de l'Air. Alors, recherche opérationnelle, j'avais aucune idée de ce que c'était, mais comme j'avais passé un an aux États-Unis, j'avais des camarades qui étaient partis un an plus tôt, c'est-à-dire qu'ils y étaient. Et elle a dit, nous, on peut te faire venir. Alors, je lui ai dit, n'hésitez pas. C'est ce qui s'est passé. Et il m'a expliqué ce que c'était recherche opérationnelle, c'était tout nouveau, tout beau. Et il m'a dit, on va recevoir des ordinateurs. Je lui ai dit, on hésite, vous ne savez pas ce que c'était. Ça s'appelait comment, d'ailleurs ? Ça ne s'appelait pas ordinateur, d'ailleurs, à l'époque. Ça s'appelait calculatrice, ordinateur, c'est un mot qui est arrivé plus tard. C'est avec des cartes perforées ? Oui, non, non, mais des machines à cartes perforées, mais les premiers ordinateurs, vraiment. Et ils étaient dans un service qui s'occupait, qui préparait la mise sur ordinateur, de l'époque, de la paye des officiers de l'armée de l'air. Et j'ai donc été intégré en cette équipe-là. Et donc j'ai passé deux ans au ministère de l'air, passionnant, parce qu'on a découvert un monde. Pour moi, c'était informatique, c'est un mot qui n'existait pas, l'informatique. Si ordinateur existait, le mot, c'est informatique, il n'existait pas. Et ça, c'est beaucoup plus tard, les années 60, 66 ou 67. Et là, j'ai travaillé beaucoup avec, on était deux, plus ceux de l'année d'avant. Et on était très bien traités, on était en civil, et j'habitais rue de la Montagne, Sainte-Geneviève, tu vois, c'était deux ans comme ça, ça allait. Mais on a travaillé comme des malades, beaucoup, et on a fait des programmes qui ont fonctionné, qui ont fonctionné longtemps, des années, des années après. Et quand j'ai fini mon service, j'ai été libéré en 63, 63, oui. J'ai cherché du boulot, bien entendu, je suis allé voir le BRGM, Total, tous les pétroliers. Et là, le problème, c'est que, 62, pardon, c'était 62, fin 62, fin 62, fin 62. L'Algérie, après les accords d'Evian, les champs pétroliers étaient, se vidaient de leurs ingénieurs et tout ça, ils rentraient des géologues par bateau entier, qui cherchaient du boulot. Et moi, tout ce que j'ai trouvé, c'était des contrats farfelus en Libye ou au Gabon, des trucs qui ne m'intéressaient pas. Et au contraire, j'ai... Cette période de plein emploi, tu es à peu près le seul à avoir vécu un trop-plein de... Ah oui, non, mais ça, on ne se faisait pas de soucis, parce que, dans le même temps, moi, j'avais acquis une expérience avec les ordinateurs que personne n'avait. Voilà où on découvre notre héros, petit génie de l'informatique, pensant pas du tout au vin, et encore moins au vin de Bordeaux. Et pourtant, alors, les années 60 se passent chez IBM, le début des années 70, et puis à un moment donné, l'appel de Bordeaux revient. Comment ça revient ? Alors, parce qu'on était tout jeunes, là, et il y en avait quelques-uns qui étaient des bons vivants, et dont eux en particulier, pour lesquels j'ai gardé beaucoup, beaucoup d'affection, qui s'appellent Jean-Pierre Engrand, qui est décédé aujourd'hui, malheureusement, en friction de voiture, et Jean-Pierre Engrand était un garçon formidable, avec qui je travaillais, qui, lui, était en charge, quand je m'occupais de l'EF, il était en charge de tout ce qui était sécurité sociale. Et il avait développé, avec ses clients, des relations amicales à base de bons déjeuners. Et il était très, très bon gastronome, mais il connaissait le vin. Et un jour, je ne sais pas, je ne me rappelle plus comment c'est passé, mais j'ai eu l'occasion de mentionner que j'appartenais à l'inge-bas, il m'a dit, mais je connais très bon, je suis très bon. Ah bon ? Pour moi, c'était, je savais que c'était un bon vin, quoi, mais, et tout d'un coup, je m'aperçois qu'il y avait des gens qui trouvaient que c'était mieux que bien, quoi, c'était très bien. Et alors, ça a commencé à m'intéresser, et j'ai commencé à me mettre à boire du vin, et surtout avec lui, puis quelques autres, et à pratiquer des bons restaurants de Paris, où je me suis mis à amener mes clients dans des bonnes maisons, plutôt. Mais parce que, pendant que tu brillais chez IBM, l'inge-bage, c'était une marque qui avait une certaine popularité. Oui, dans les années 50, oui. À ce moment-là, si on veut, qu'est-ce qui se passait là-bas ? Les affaires étaient restées quand même extrêmement difficiles, mais mon grand-père, qui était, mon père faisait l'assurance, mon grand-père s'occupait de la propriété, et c'était un très bon vinificateur. L'ancien boulanger, lui, il disait, bon, les levures, ça me connaît. Et c'était un très bon vinificateur, à l'ancienne, bien sûr, il n'avait pas de formation énologique, mais il faisait du bon vin. Et surtout, il avait compris, il n'était pas le seul, mais il était peu nombreux. À l'époque, il y avait Jean Bouteillet, Edouard Basketon, c'était Calon-Ségur, Pichon-Baron, qui, dans les années 50, avaient compris que les Bordeaux gagnaient à être plus mûrs, plus riches, plus charnus, que les vins, souvent très secs et acides, qui étaient faits autrefois pour des raisons techniques, enfin, on pourrait en parler pendant très longtemps. Donc, ils ont fait des styles de vin qui tranchaient un petit peu sur ce qui se faisait. C'était surtout d'une régularité impeccable. Moi, j'ai goûté... C'était plus régulier, ils travaillaient bien, ils travaillaient bien, ils bossaient. Les années 50, c'est très merveilleux. Mon grand-père a fait des 52, 53, 55, même 57, qui sont très bons encore, et 59 pour des yeux. C'était plus régulier.